Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tirage pour recevoir un message de votre guide spirituel. Alors vous retrouverez sous la vidéo en barre d'informations les renseignements concernant l'oracle que j'ai utilisé. Alors j'ai sorti trois cartes, elles sont numérotées, je vous laisse donc choisir une de ces trois cartes. N'oubliez pas, il n'y a pas de hasard, le message que vous allez recevoir est celui qui vous est destiné. Alors n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte. Donc nous allons commencer pour ceux qui choisissent la carte numéro 1. Alors vous avez le message de votre guide spirituel, illumine ta vie autant que celle des autres. Vous avez en vous la lumière nécessaire pour éclairer votre chemin, mais aussi celui des personnes qui vous entourent et qui croisent votre parcours de vie. La source dont vous êtes issue a mis en vous une petite flamme indéfectible, d'une chaleur intense, d'une douceur infinie, d'une force extrême. Souvenez-vous de cette ascension, de votre âme vers la terre, porteuse de lumière et d'un amour inconditionnel. Souvenez-vous et ressentez vos guides, vous y invitent. C'est cet amour même qui va vous permettre d'illuminer votre vie, de la rendre colorée, brillante, scintillante. C'est de cette lumineuse chaleur dont vous pourrez alors vous servir pour éclairer tout sur votre passage, pour échauffer les cœurs autour de vous, pour rendre vivante la flamme de ceux qui vous entourent. Soyez lumineux à vous-même. Lorsque vous rayonnez, votre luminescence se réverbère sur les âmes esselées et égarées. Soyez le phare de la vie et de celle des autres. Voilà pour votre petit message de votre guide spirituel, illumine ta vie autant que celle des autres. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, le message de votre guide spirituel. Vous avez envie d'avancer mais on vous freine, on vous fait des remarques, on vous met des bâtons dans les roues, on vous décourage, on vous questionne inlassablement, foncez. La méchanceté, la curiosité et la vilainie font partie de ce monde. Vous n'y pouvez rien. Par contre, vous pouvez avancer. Avec ce message des guides spirituels, aucune hésitation, il faut foncer. Vous êtes accompagné, ne doutez plus, avancez selon votre cœur, votre intuition, vos envies. Faites fi des remarques, des critiques que vous pourriez recevoir et ne faites confiance qu'à vous-même. Il est temps pour vous d'aller dans la direction qui vous convient, même si celle-ci peut ne pas plaire à votre entourage par exemple. Vos guides vous demandent ici de vous faire confiance, de ne plus hésiter, d'oser. Soyez sûr que ce conseil vous aidera à progresser sur votre chemin d'âme. Voilà pour vous tout simplement, avancez, foncez. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, le message de votre guide spirituel, tu as toutes les clés en toi pour réussir. Laisse venir les émotions, laisse-toi submerger par la beauté de la vie et par ce qu'elle t'offre. Tout est en vous. Voici ce que vous rappellent vos guides spirituels par ce joli message. Vous avez en vous toutes les clés dont vous avez besoin pour avancer. Le tout est de savoir les sortir et les utiliser pour les bonnes portes au bon moment. Vos guides vous remémorent aussi à travers ce message l'importance de vous laisser submerger par vos sentiments, vos émotions, vos ressentis afin de les vivre pleinement. Ils vous montrent aussi que la vie est belle et riche de promesses pour celui qui veut bien ouvrir ses portes. Il vous appartient de vous laisser porter par la beauté du monde environnant, par la beauté de l'instant présent, du moment cadeau, car la vie est un cadeau. Vos guides célestes vous invitent donc à ressentir ces moments de plénitude qui vous arrivent régulièrement, sans crier gare, un ciel étoilé, un bon café, le sourire d'un collègue, le compliment de votre voisine, un merci de votre sœur, un coup de fil à une amie, un papillon posé sur le rebord de votre fenêtre. Quels ont été pour vous aujourd'hui ces petits moments de bonheur, de zénitude ? Profitez-en pleinement, laissez-vous submerger par les émotions qui s'y rattachent. Voilà pour vous, j'espère que ce tirage pour recevoir un message, une carte de votre guide spirituel vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Sous-titrage ST' 501